J'ajoute 100 g de bacon ici. Mon bacon est déjà haché, les amis. Un demi-poivron, un demi-poivron jaune et un oignon haché. Ici, j'ai deux gousses d'ail écrasées. Et je vais également ajouter de la cannelle à mon goût. Les amis, je vais également ajouter un oeuf et du sel au goût, d'accord ? Maintenant, mélangeons la viande avec tous les ingrédients que j'ai mis ici. Les amis, j'ai environ un kilo de viande, vous voyez ? Maintenant, nous allons remuer avec nos mains, d'accord ? Là, les amis, j'ai environ une tasse de farine. Et je vais la mettre petit à petit, juste pour la rendre ferme, vous voyez ? Oh, je la mets et je la mélange bien, très bien. Les amis, j'ai déjà bien mélangé la première partie, ici, n'est-ce pas ? Maintenant, je vais mettre le reste de farine et nous allons continuer à mélanger. Oh, la viande devient déjà plus dure. Oh, les amis, j'ai déjà bien mélangé la farine de blé. Tout est incorporé. Maintenant, je vais prendre une petite partie, ici, je vais faire ma boule moyenne, d'accord ? Vous pouvez la faire aussi grosse que vous le souhaitez. Hey, les amis, mes boulettes de viande sont prêtes, d'accord ? Je vais prendre une petite boule et la paner. Ici, j'ai trois oeufs, 50 millilitres de lait. Nous allons bien l'imbiber et l'amener ici, pour la farine. Pour paner, on remet dans l'oeuf, ici, n'est-ce pas ? Trempez-la bien, comme ça, les amis, on va le faire avec toutes les autres boules, d'accord ? Hey, les amis, mes boules sont déjà pannées, non ? Maintenant, je vais en mettre une ici et la mettre dans l'huile pour la faire frire. J'en mets une autre. Maintenant, je vais allumer mon feu et les laisser frire, les amis. Les laisser dorer. Hey, les amis, mes boules sont prêtes, n'est-ce pas ? Elles sont bien cuites. Maintenant, je vais les sortir de l'huile. Les amener ici, dans mon bol. Une autre, ici. Eh bien, les amis, notre recette est prête ! Regardez comme nos boulettes de viande sont devenues. Je vais maintenant prendre une pour vous montrer ce que ça donne. Voilà le résultat ! La viande était bien cuite, très croustillante. C'est une très bonne recette !